Bonjour ! Enfin, la vidéo de mes achats des sables de l'homme. Enfin, il n'y a pas que mes achats de sables de l'homme, mais j'ai regroupé. Et notamment la fameuse robe « Les manches sont longues ». C'est un peu de la broderie anglaise que j'ai trouvée dans une petite boutique indépendante, sur la tranche sur mer. Elle est tellement jolie ! Je l'ai juste essayée en boutique depuis, je ne l'ai pas remise. Elle est telle qu'elle, Eric ne m'a même pas vue avec. Et pour aller avec, j'ai également trouvé, enfin vous allez voir, un collier. Il y a des nouveautés Sephora, notamment make-up. Je suis trop contente. Vraiment top ! Et 2-3 fringues en plus, mais c'est des fringues que je n'ai pas trouvées là-bas, en tout cas. Petit aparté, merci beaucoup pour tous vos messages sur ma dernière vidéo. Je vous en dirai un petit peu plus dans le vlog qui va sortir mercredi, puisque si vous avez suivi la vidéo, ce n'est pas terminé. Je vais commencer par la robe. Ça, c'est le collier. Boutique parfois. Je pense que pour la partie Sephora, on se remettra là-bas, parce que là, j'ai vraiment un doute sur la luminosité. Vous m'aurez peut-être remarqué, j'ai poussé la table basse. Le gros fauteuil qui va partir est toujours là. On est encore un petit peu dans le rangement. 69,90€, donc 70€. Je trouve que ça, il est beau. Alors, n'est-elle pas jolie ? Moi, ces encolures, en règle générale, ce n'est pas vers ça que je vais. Et c'est joli quand tu as une poitrine assez généreuse, ce qui n'est pas mon cas. Ça, ça m'a plu tout de suite. Voilà, elle est longue, elle est doublée, donc ça, c'est très bien. Smoke au niveau de la taille. C'est une taille unique. Voilà. Elle est super agréable à porter. A peu près. Par contre, je pensais que les manches, je ne sais pas, dans mon souvenir, quand je l'ai essayé, elles étaient un peu plus longues. Je pensais qu'elles arrivaient au niveau de la main. Et justement, quand je l'ai essayé en boutique, je me suis dit « Ah, il faudrait peut-être un sautoir, un collier un peu long. » Donc, comme je le disais, je l'ai trouvé chez Parfois. 22,99€, donc 23€. Je ne l'ai absolument pas essayé. J'ai juste fait une projection. C'est un double collier, dans le sens où tu peux en mettre les deux, tu peux en mettre qu'un. Petit côté bohème, bien sûr. Et il y a cette partie avec la longue pampille dorée. Ça, ça, pourquoi pas ? Mais là, maintenant, je verrai bien quelque chose d'un petit peu plus court. Je suis en train de me dire, justement, que le bijou qui est dans la box de juillet, qui est justement en commande, il serait parfait. 55€, le bijou qui est dans la box. Je le répète, il y a plus de 100€ valeur produit. Vous pouvez la commander jusqu'au 10, donc là, vous pouvez encore. Je ne peux pas vous montrer parce que je ne vous l'ai pas révélé tout de suite. Ici, par exemple, je fais comme ça. Cette partie un peu plus... Non, ça fait chaud. Ça fait un peu sapin dans elle, c'est pas ouf. Je pense qu'avec les cheveux attachés, comme j'ai l'habitude de faire, chignon, tout ça, les petites mèches qui retombent sur le côté... Ah, c'est sympathique, non ? C'est un peu fait à l'arrache, mais je pense que... Ah ouais, on est encore plus dans le délire. Voilà pour ma robe. Après, j'ai trois tenues, des tuniques, beaucoup. Vinted. Donc, je ne sais pas, puisque je ne les ai pas vraiment essayées, je ne sais pas si je les garde. Il y a une robe qui est très belle, mais particulière. Un petit peu à la Mireille d'Arc, si vous voyez, dans le dos. Sympa, particulière. C'est donc cette robe, vous allez me dire, si vous me suivez, « Ah, mais tu as une robe qui ressemble. » Pas vraiment, pas vraiment. Mais je vois l'idée. De face, tu te dis, « Oh, bon, écoute, ça va, c'est classicos. » Et de dos. Le problème, c'est que pour la porter, il faut genre une brassière ou je ne sais pas. Regardez, c'est échancré jusqu'à presque la naissance des fesses. Elle est intéressante. Et il y a ça. La marque, c'est Atelier Even. Il y a encore l'étiquette. Si jamais ça vous chatouille. Et c'est SM. Ah, je n'avais pas vu. Il y a trois petits boutons ici, également. Allez, on va essayer tout ça. Il faudrait un petit top. Mais le problème, c'est que si tu mets un top, il ne faut pas que ce soit un top long. Parce que, regarde, ce que je vous disais. Alors, c'est un peu moé, je sens que je pensais. Je pensais que ça arrivait vraiment là. J'aime bien, c'est très joli, ça. Mais c'est le problème du soutien-gorge, quoi. Ou de mettre une brassière. Parce que, regarde, en plus, ça s'ouvre. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Ensuite, on a ça. C'est une blouse un peu lavande. Pareil, ce n'est pas le genre de couleur qui met mon teint en général en valeur. Mais j'aimais bien l'ambiance. Voilà, avec ça, le petit col. Porté avec des cuissardes, je pense. Et ceinture. Vous n'êtes pas droit. Je crois qu'on tient un truc vraiment cool. Ah, j'aime beaucoup. Voilà, finalement, cette couleur, ça va au niveau du teint. Attends, je me recule. C'est joli. Alors, j'ai mis un collant filé. Très tendance, le collant filé. Ouais, ce n'est pas grave. De base, je cherchais désespérément ma ceinture noire. Impossible de mettre la main dessus. Donc, j'ai pris celle-ci. Et bien, très bien. Je crois que c'est encore mieux. Et là, par contre, je vois bien un petit collier un peu... Pas trop long. Voilà, pas rat de coup non plus. Un entre-deux. Alors là, c'est vraiment le type de tenue que j'adore porter. Et on a aussi une tunique comme ça. Alors, pour le coup, celle-ci, je l'ai essayée en deux-deux. J'aimais bien. Un peu juste quand même. Mais comme je comptais porter ça également avec les cuissères, je vais le mettre tout de suite. Attention. Un, deux, trois. C'est sympa. Mais il ne faut pas respirer. Il ne faut pas marcher vite. Il faut rester comme ça. Bonjour. J'aime beaucoup le côté naturellement cintré. Attention. Quand je vous dis que c'est très difficile, c'est que là, c'est hyper serré. Hyper serré. Mais ça m'embêterait de ne pas la garder parce qu'elle est quand même sympa. Ouais, c'est un peu juste. Un petit peu juste au niveau du fessier. Mais voilà, il ne faut pas marcher vite du tout. Sinon, ça pourrait craquer. Et on a toujours le coup à enfiler. Je répète, très tendance. Attends, je me tente un truc. Non, non. Pourquoi pas ? Du coup, là, ça fait trop avec ça. Donc, tu choisis l'un ou l'autre. Ouais, ça peut être sympa. Pourquoi pas ? Je passe là et je vous montre parce qu'il y a quand même notamment des nouveautés. Make-up. Mais vraiment, ça vient de sortir. Ça, par exemple, de chez Tarte, il est canon. Plein de petites choses. Donc, on se retrouve tout de suite. Ouais, ce qui va être intéressant, c'est que je vais tester. Alors, je suis une fan fond de teint. C'est fou ou pas ? Donc, c'est les beiges. Ce qui m'a plu, c'est que c'est assez léger pour l'été. C'est modulable. Donc, je le porte. Voilà. Je le porte aujourd'hui, même si j'ai un peu matifié derrière. Il a l'hydratation, donc important. Et c'est une longue tenue. Moi, j'ai pris la teinte BD31. Ça ne va pas vous parler. Mais en fait, c'est une teinte qui est quand même légèrement dorée. J'aime bien ça. Je trouve pour le côté bonne. Donc, ça, c'est le nouveau fond de teint. Je me suis fait plaisir chez Sephora. Je vous l'ai testé depuis un moment. Enfin, depuis un moment, non, parce que c'est vraiment tout récent. Celui-ci, donc la nouveauté de chez Tarte. Je dirais une bêtise, mais il y a plusieurs teintes différentes. Je l'ai très légèrement mis. Je voulais voir un truc avec vous. Donc, moi, c'est la teinte pink. Ça se présente comme ça. Et c'est drôle parce que c'est exactement la couleur que j'aime bien au niveau de mes lèvres. Je ne sais pas si... Ça va peut-être assécher. Je pense que ce n'est pas fait pour. Est-ce que j'ai un miroir ? Je suis attaché les cheveux parce que mon petit haut, il m'a donné chaud. Attends, si je fais ça comme ça... Ah bah nickel ! Impeccable ! Il faut en mettre vraiment très peu. Là, j'en ai peut-être déjà mis trop. Hop, tac, tac, tac. Sur le bombé, moi, je mets sur le bombé des joues. Je remonte quand même. Je pense que j'ai déconné. J'en ai trop mis. J'en mets toujours là. Je ne sais pas pourquoi. Sur ma caméra, ça fait hyper rose. Oh non ! On dirait les gamines qui piquent le make-up de leur mère. Bon, c'est très joli. Il fallait que je me le tente. Donc la couleur, moi, c'est vraiment ce que j'aime. Je me suis repris. Je n'en avais plus du tout. Le Charlotte Tilbury Highlighter. Highlighter. Il y a plusieurs teintes. Moi, c'est le... Spotlight. J'adore. Je ne l'ai pas mis, par contre, aujourd'hui. Donc c'est très bien. Vous allez voir avant. Là, il n'y en a pas. Des fois, j'en mets là aussi. Normalement, je le mets sans mille nettes, quand même. Hop. Il y en a qui sont... Celui-là, il est légèrement doré. Je sais qu'ils en ont un qui est plutôt argenté. Ce n'est pas pour moi, bof. Et d'autres qui sont plus rosés. Donc, ce n'est pas nécessaire pour moi. Et je trouve que le combo, le blush plus l'highlight, c'est hyper joli. Donc voilà, ça. J'avais trois, là. Je suis reprite. Je me suis prise toujours de chez Charlotte. Je trouve qu'ils se consomment très vite, trop vite. Le contour des lèvres, le pillow talk, je l'aime beaucoup. Je le porte. Voilà. Je vais refaire un petit passage. Ah, j'ai oublié d'estomper l'highlight. Disons que c'est une teinte qui convient à la majorité des carnations. J'ai fait très peu, mais voilà, celui-là, celui-là, j'adore. Et aussi, un petit rouge à lèvres. Donc, pour le coup, Sephora. On va voir Sephora. Un rose qui correspond pas mal au rose que j'aime porter. Donc, pareil. On va se le mettre. Pour le coup, Sephora, ils ont une très large gamme de teintes. Je viens d'avoir un doute. Je viens d'avoir un doute. Est-ce que ça filme ? Oui, c'est rouge. C'est joli. Il faut voir comment ça évolue. Est-ce que ça tiraille ? Est-ce que ça tient ? Et j'allais dire, c'est tout. C'est déjà très, très bien. Et elle a insisté. Elle m'a dit, écoutez, je vais vous mettre ceci. C'est un gommage pour le cuir chevelu. Moi, c'est vrai que c'est parce que de moi-même, je vais pas aller vers ça. Elle me dit, essayez-le. C'est formidable. Parce qu'en fait, c'est au niveau de ton cuir chevelu qu'il faut que tu travailles. Si tu veux avoir des beaux cheveux, que ça pousse. Forcément, c'est le cuir chevelu. C'est pas sur tes cheveux qui sont déjà un peu morts quelque part. Et cette gamme, c'est un shampoing exfoliant cheveux, ingrédient naturel. Une fois par semaine sur cheveux humides, massez doucement le cuir chevelu. Et bien sûr, après tu rins, sinon laisse tomber l'état des cheveux. Et après, tu passes à ton shampoing. Donc, le prochain shampoing, c'est-à-dire ce soir, je le teste. Ah oui, elle m'avait mis ça aussi. Le sérum, je le connais. Celui-là, il est très très bien. Le Clarins double sérum. Bon, j'espère que ça vous aura plu. Mettez-moi tout ça en commentaire. Et comme je vous disais en tout début de vidéo, je vlog cette semaine. Donc, ça veut dire que mercredi, vous aurez un vlog. Je vous embrasse et je vous dis à mercredi. Ciao.